Et puis à partir de 8h45, on vous l'avait annoncé préalablement, c'est-à-dire la semaine dernière, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Pierre Brundu, le responsable et créateur de l'université populaire, qui sera accompagné de Stéphane Rio, qui est maître de conférences agrégées en histoire et qui nous parlera de son programme et notamment du concept de l'université populaire. C'est plutôt à la mode, on a bossé les dossiers et on a de quoi dire évidemment sur les ondes de Radio Galère. Oui, Christian ? C'est plus qu'à la mode, c'est nécessaire d'avoir une éducation populaire. Exactement. Quand on voit le résultat de certaines élections de par le monde, on se demande que les citoyens, ils ont besoin d'éducation, je crois. Exactement. Amine, un mot là-dessus déjà. Le sujet est lancé et on va dériver vers les primaires juste après. C'est vrai que plus on avance dans le cours de l'histoire et plus on se retrouve à vraiment penser qu'on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire quelque chose de ce monde sans éducation. Donc ça devient une nécessité et peut-être même dans les années à venir, une obligation à mettre en place. Je te rejoins, en effet. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation parce qu'être un homme et pas être éduqué, je veux dire, ce n'est pas la peine d'être un homme. C'est clair. Exactement. Radio Galère 88.4, nous reprenons le cours de l'émission, pause musicale établie par Christian avec évidemment beaucoup de poésie. Exactement, beaucoup de poésie. Nous avons le plaisir de recevoir et ce, pendant 40 minutes, on va aller saluer évidemment Jean-Pierre Brunjou, que je ne devrais plus saluer mais quand même, que je vais quand même présenter parce qu'il est... Il faut toujours le saluer. Il faut toujours le saluer. Il apprécie ça. Mais peut-être pas le représenter parce qu'il est connu, en tout cas chez nous à Radio Galère et dans le paysage aubanier et marseillais. Jean-Pierre Brunjou, créateur et responsable d'Université Populaire d'Auban. Bonjour à toi Jean-Pierre. Bonjour Radio Galère, bonjour Anthony, bonjour Christian. Et Amine qui est là. Et Amine, exactement, notre nouvel intervenant sur les ondes de Radio Galère. Tu es accompagné aujourd'hui de Stéphane Rio, agrégé en histoire. Donc on va évidemment le saluer. Bonjour Monsieur Rio. Bonjour à tous. Bienvenue chez nous. Alors on aura l'occasion de parler, de faire un petit portrait, en tout cas une présentation de vos travaux et notamment du choix qu'a fait Jean-Pierre Brunjou, puisqu'il vous a choisi pour débattre, en tout cas échangé sur le mois de janvier à l'Université Populaire, donc avec des conférences, avec des thématiques évidemment très bien huilées, qui me semblent être d'ailleurs très accrocheuses. On aura l'occasion, quand je dis accrocheuses, dans le bon sens du terme, évidemment très intéressante. On aura l'occasion d'y revenir. Et dans un premier temps, Jean-Pierre, on va, pour ceux qui prennent l'émission en cours ou pour ceux qui n'ont pas écouté ton passage du mois de septembre notamment. Ils sont rares. Ils sont rares, exactement. Ils sont rares. Nous reparler de la structure et du concept d'une université populaire évidemment. Christian, je ne sais pas si tu l'as entendu Jean-Pierre, mais en début d'émission, on a fait une aparté sur l'université populaire et on estimait avec Amine que non seulement elle était nécessaire, mais même presque obligatoire de faire de l'éducation populaire, d'avoir cet esprit intellectuel populaire. Surtout pour les Américains. Oui, aussi. Ils en ont besoin. L'éducation populaire, ils en ont besoin. Voilà. Mais en tout cas, présente-nous cette structure et ce concept, Jean-Pierre. L'université populaire, le terme d'université, c'est que ça se veut ouvert à toute la communauté, à tout le peuple. Et université parce que c'est une communauté qui a la volonté d'échanger des savoirs, des connaissances. L'université populaire d'Aubagne travaille tous les mardis dans l'enceinte du Jolot-Curie de 18h30 à 21h, sauf pendant les vacances scolaires. Et nous traitons trois disciplines qui sont l'économie, la philosophie et l'histoire. L'économie pour comprendre dans quel mécanisme nous vivons, l'histoire pour savoir d'où nous venons, et la philosophie pour développer la pensée critique, pour être capable de réfléchir tout seul, sans se laisser trop imprégner. Trois thèmes fondateurs, en tout cas, évidemment. Trois thèmes essentiels. Tout à fait. Et donc, cette université se veut gratuite, ouverte à tous et sans aucun prérequis, et surtout non diplômante. Ce qui signifie, pour être plus clair, qu'on y vient pour le plaisir d'apprendre, et non pas pour la compétition, pour le concours, pour la réussite. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études préalables. Cette université est vraiment ouverte à tous les publics, jeunes, moins jeunes, riches ou pas. Hommes ou femmes ? Hommes ou femmes ? L'accueil est inconditionnel. Inutile de le préciser, bien entendu. L'accueil est inconditionnel. On évoquait tout à l'heure les Restos du Coeur. On ne va pas faire de parallèle, parce que c'est une autre mouvance, un autre esprit. Mais en tout cas, l'accueil est inconditionnel, comme la 32e, on l'évoquait tout à l'heure, ouverture des Restos du Coeur, qui a démarré cette semaine. C'est l'université du Coeur, quoi. C'est aussi l'université du Coeur. C'est l'université, j'allais dire, du cerveau. Du cerveau et du cœur. Pour moi, c'est davantage de la citoyenneté. Alors bien sûr, pour être citoyen, il y a besoin de charisme. Mais on est... Enfin, on fréquente les universités populaires pour développer une éthique individuelle. Alors l'éthique individuelle, ce n'est pas forcément l'éthique dans le sens où on l'entend aujourd'hui, et j'allais dire de manière ordinaire et dévoyée. C'est développer ses propres ressources, ses propres sentiments, ses convictions, et avoir une vraie volonté du développement de l'idée. Alors pas de l'idée qu'on nous apporte, mais de l'idée que l'on se fait soi de la vie, et de la vie que l'on veut transmettre aux autres. Alors c'est déjà bien de travailler sur... C'est tout un programme, ça. C'est surtout, quels sont les héritages que l'on va laisser à nos petits-enfants. Exactement. Et ça, c'est précieux. Alors je fais partie de ceux qui combattent l'héritage matériel, parce que c'est l'entraînement aux inégalités, alors que l'université populaire, dans cette volonté de transmission, c'est s'approprier les connaissances collectives, pas seulement du chercheur, du maître de conférences, ou de l'universitaire qui va venir apporter sa connaissance, mais c'est aussi dans le cadre de l'échange de ces connaissances, donc des participants et des sachants, que l'on va pouvoir construire un savoir collectif. Et c'est ce savoir collectif que nous avons pour devoir, en tout cas c'est le devoir que je me suis posé, de transmettre aux futures générations. C'est tout à ton honneur, voilà, on va présenter Stéphane Rieu, on le rappelle, agrégé en histoire, il est prof d'histoire-géo au lycée Saint-Charles, d'ailleurs on avait reçu il y a quelques temps... C'est à côté de chez nous, c'est Anthony. C'est à 500 mètres. C'est à 500 mètres. À 500 mètres. À peine 10 minutes. À peine 10 minutes à pied, au Palais Longchamp, à côté du Palais Longchamp, en face du, pour ne pas dire de marque, en face d'un petit commerce, un petit supermarché. Alors, il est ancien, ce qui est intéressant, c'est qu'il... Un prix unique. Oui, comme à l'époque, mais Christian, ça c'était tes anciennes... Il n'y a pas que moi qui dis ça, il y a des personnalités célèbres. C'est vrai, c'est vrai. Donc, professeur d'histoire-géo au lycée à Saint-Charles, on l'avait reçu d'ailleurs, il y avait eu un mouvement très intéressant qui avait eu lieu, il me semble, on ne dit pas de bêtises, au début du mois de septembre, ou alors à la fin de l'été. J'ai un petit doute, mais sérieux. À la fin de l'été. À la fin de l'été, exactement, et on avait reçu non seulement des élèves, avec des professeurs, et puis il y avait ce problème aussi pour l'accueil, je crois, des enfants. Il y avait les enfants étrangers, c'était ça ? Oui, nous avons monté un collectif, que l'on a appelé le collectif du 29 avril, en soutien aux élèves sans papier du lycée. Nous avions fait une grande soirée en avril, pour récolter des fonds. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire que jeudi, donc demain et lundi, nous organisons des goûters de 15h à 18h, justement pour récolter des fonds pour des élèves qui sont en grande difficulté. Au lycée Saint-Charles, alors ? Aujourd'hui, au lycée Saint-Charles, devant le lycée Saint-Charles. Devant le lycée Saint-Charles. N'allez pas à Casino, allez manger. Voilà, n'allez pas à Casino, venez manger. Nous allons faire des gâteaux, du thé, du café. Donc, si vous êtes dans le coin, venez, c'est ouvert. On sera ravis de vous accueillir. On vous expliquera la situation de ces élèves, qui sont vraiment des élèves d'une très grande richesse de vie et qui vivent dans des conditions absolument catastrophiques. Exactement. C'est pour ça qu'il faut le signaler, évidemment. Alors, en plus, vous étiez ancien secrétaire, co-secrétaire académique du SNES-FSU. On parlait tout à l'heure de M. Tramouni, que peut-être vous devez connaître. Très bien. Voilà, j'imagine professeur Demal qui vient 3-4 fois par an chez nous pour nous parler un petit peu des dysfonctionnements, parce que malheureusement, il y a beaucoup plus de dysfonctionnements que de bons fonctionnements à l'éducation nationale. Quand je parle dysfonctionnement, je parle des moyens qui sont mis à la disposition des professeurs. Je ne parle pas de l'aspect des profs, même si dans tout... Il y a des choses à dire sur les profs aussi. Il ne faut pas croire qu'ils sont à l'abri de tout. Oui, oui, mais bon, malgré... Ils peuvent revoir leur pédagogie aussi, hein, des fois. Peut-être, peut-être. Christian envoie les pieds. Non, non, mais en tout cas, c'était important de le signaler. Et vous allez intervenir donc au mois de janvier. On va vous laisser la parole. Et ensuite, Jean-Pierre nous expliquera pourquoi tu as choisi, en tout cas, M. Rio, et pourquoi M. Rio a accepté aussi, parce que c'est aussi un échange de bons procédés, notamment sur les usages publics de l'histoire. Et puis, évidemment, Amine et Christian vous interpelleront pour vous poser des questions et puis reparler de cet esprit de l'université populaire. M. Rio, donc, première intervention, il me semble, donc, à l'université populaire ? Et non, ce sera... Ah, et non, autant pour moi. Ce sera la troisième année. Ah, génial. Je suis un fidèle de l'université populaire, parce que je trouve que c'est extrêmement important. Cette année, je vais traiter, en fait, une question qui est intéressante en histoire. C'est l'histoire a un enjeu politique extrêmement fort. Il y a beaucoup de récupération. Tout le monde évoque l'histoire. Tout le monde évoque l'histoire. Les Gaulois, je ne sais pas qui. Et justement, en parlant avec Jean-Pierre, c'était au moment de, vous le savez, cette fameuse récupération de Nicolas Sarkozy, disant... Ça ne lui a pas réussi, d'ailleurs. Ça ne lui a pas réussi, voilà, nous sommes des Gaulois, etc. Et quand on récupère comme ça, alors, soit des peuples, soit des personnages historiques, il y a toujours énormément de sous-entendus derrière. Il y a des enjeux idéologiques, des enjeux politiques extrêmement forts. Et donc, pendant ce mois de janvier, pendant ces trois cours, on revisitera ceux-là. On verra comment, notamment, aussi bien à droite qu'à gauche, on s'approprie des périodes historiques, on s'approprie des personnages, rappelez-vous. Comme Jaurès, par exemple. Tout le monde se peut se l'approprier. Alors, moi, je pensais... Vous êtes un inconditionnel de Jaurès. J'ai vu une conférence que vous avez faite il n'y a pas longtemps, et je crois que vous êtes vraiment un inconditionnel de Jaurès, en tout cas. Oui, je suis un inconditionnel, et ce sont mes sujets d'études. Exactement. Voilà, mais oui, j'apprécie beaucoup Jaurès, et effectivement, je suis toujours frappé de voir comment, aujourd'hui, aussi bien à gauche qu'à droite, on essaye de récupérer Jaurès, et en le travestissant de façon assez extraordinaire. Et ce que j'essayerai de montrer, et j'amènerai au débat en janvier, c'est qu'il est assez sidérant, par exemple, de voir comment, aujourd'hui, le Parti socialiste, et notamment l'aile droite du Parti socialiste, essaye de se réapproprier des écrits de Jaurès, des propos de Jaurès, mais il ne se les réapproprie pas dans le fond historique, mais véritablement en travestissant le discours et en essayant, par exemple, de montrer Jaurès, soit comme le père de la social-démocratie qui aurait lutté contre une visée socialiste révolutionnaire, soit pour le père de la République, mais République pour tous, qui aurait été extrêmement ferme sur les principes de sécurité. Vous voyez, on peut aller n'importe où. Ça, ce sont des propos de Valls, par exemple, qui me font penser à ça. Pas étonnant venant de lui, mais... Et oui, aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'y compris à droite, on peut se réapproprier ces personnages. Donc c'est tout cela que j'essaierai de porter à la connaissance du public. Et aussi, je m'intéresserai à deux périodes clés sur cette question, la période de la Révolution française, parce que vous savez qu'il y a des enjeux absolument fondamentaux, et la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc 1789, et donc, ça permet de... Pardon, 1789, 1799, vous discuterez les dates. Et bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, et notamment cette période de 1940 à 1944, où la France, où le gouvernement français, l'État français, a été collaborateur, où il y avait... Ça avait été longtemps caché, cette histoire. C'est un historien américain qui a tout fait rechirer. Il faut rendre... Oui, c'est tout à fait, c'est Robert Paxton, qui, dans les années 70, écrit La France de Vichy, effectivement. J'ai quand même quelques références. Il faut... Et voilà. Et grâce à... Notamment grâce à Paxton, mais je pense aussi, grâce à des cinéastes, comme Marcel O'Fouls, qui, en 1969, monte son film Le Chagrin et la Pitié, qui sort en 1971, sont là une œuvre qui remet au centre des débats la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et toutes les mémoires. Voilà. Pas que la jolie mémoire, il y a aussi le côté sombre de l'affaire, comme on dirait. Le côté sombre. Mais ce que j'essayerais de montrer, c'est que, oui, on a montré le côté sombre, mais peut-être qu'aujourd'hui, et notamment à droite, on essaye de cacher le côté héroïque aussi de la Seconde Guerre mondiale et notamment le côté de la résistance. Et ce que j'essayais de montrer... C'est intéressant, ça. Voilà. Parce qu'on est en train de s'opérer aujourd'hui tout un discours qui centre les questions sur, par exemple, la collaboration sur les purges qui ont été faites après la guerre. Mais tous ces hommes et tous ces femmes qui ont résisté, qui ont porté une certaine idée de la France et une certaine idée de la morale et de l'engagement, ça, c'est maintenant, c'est mis sous le boisseau. Et c'est ce que j'essayerais de montrer, comment la mémoire, en fait, joue et évolue sans cesse. Et pourquoi ça tient juste une petite partie ? Pourquoi on le mettrait sous le boisseau maintenant ? Alors, il y a plusieurs thèses. Moi, j'essayerais de montrer que parce que nous sommes dans une situation politique qui voudrait minorer complètement l'importance de la résistance, minorer l'importance du mouvement social, qui a cette idée qu'on ne peut plus rien faire, que la donne est dite et donc que l'on restera dans cette société. Eh bien, montrer et se remémorer que des gens et des femmes ont dit non, ont résisté, ont résisté dans des situations qui étaient absolument impossibles. vous vous rendez compte ? Ce que voulait dire être résistant, je ne sais pas, en 1940, en 1942, en 1943, en 1944, c'était des causes perdues d'avance. Et ces causes-là, pourtant, ont vaincu et se sont même imposées. Et ça, ça, aujourd'hui, c'est très difficile de le mettre au centre des questions parce que ce sont des questions politiques fondamentales. et c'est en cela que l'histoire est politique, l'histoire est civique, à mon sens. En tout cas, des dossiers, évidemment, accrocheurs et porteurs. Jean-Pierre, donc, tu vas nous parler puis je laisserai la parole à Amine et Christian pour reparler du Conseil d'Université populaire et également solliciter nos deux invités sur l'actualité. Comment c'est, donc, troisième année, Stéphane Ré, autant pour moi, j'ai confondu, je ne dis pas de bêtises, avec M. Teboul qui, lui, c'était la première année. Est-ce que c'est bien ça ? Non plus. René Aussi. Anthony n'insiste pas. J'étais en train de vérifier, j'ai fait faux bon. René Aussi est un militant fidèle, en tout cas fidèle à l'Université populaire, c'est aussi la troisième année qu'il intervient en Aubagne. Alors, écoute, j'ai dû rater un wagon et pourtant... Ta note baisse, là. C'est le professeur qui se... Mais à coup de pas, je suis responsable. Nous sommes les vieux tauliers de l'Université populaire. Il y en a bien un qui fait sa première année, quand même. Il y en a plusieurs. Alors c'est ceux-là, voilà. Il a au moins fait une fois. Voilà, exactement. René Teboule, cette année, nous a donné trois conférences sur la littérature prolétarienne. Qu'on a reçue. Et je vous invite à regarder les vidéos qui sont sur le site de l'Université populaire. Et que tu as très bien fait. Je suis allé voir sur le site et je trouve que c'est bien géré et notamment, je crois... Ah non, ça, c'est le prochain cours avec Augustin Giovannoni avec Spinoza. Mais je vois que tout le programme... C'était déjà hier soir. Augustin Giovannoni. Et il y aura une prochaine conférence sur le pouvoir. D'après Spinoza, hier soir, nous avons traité des passions tristes. Oh là, il y a de quoi dire. Alors, comment s'est opéré ce... Encore une fois, évidemment, avec Stéphane Riau, ça s'est passé comment ? Et puis surtout, d'insister sur ces thématiques-là. Parce qu'on le sait, entre la philo et l'histoire, quelque chose qui te tient à cœur et qui est aussi l'essence même de l'Université populaire. On ne peut pas outrepasser ces thématiques-là. L'Université populaire n'a pas pour objectif de faire de l'éducation. mais plutôt de favoriser l'échange des savoirs et des connaissances. Donc le but, c'est vraiment de faire se parler ensemble à la fois ceux qui sont dans le monde de l'éducation dite nationale et puis le monde des citoyens qui lui aussi a sa propre connaissance, au moins au travers de son histoire, de son expérience. Et le fait de mélanger ces connaissances et ces compétences permet de participer, en tous les cas, c'est mon utopie, mon ambition, c'est de participer à la préparation d'une société démocratique, juste, ouverte intellectuellement. Ouverte. C'est le public que tu as aussi, les mardis-soirs. Où le citoyen se réapproprie son pouvoir démocratique, à savoir son pouvoir de choisir dans quelle société il a envie de vivre. Et encore une fois, parce que ça me paraît très important, de choisir quelle société il a envie de léguer. Ce n'est pas seulement d'une manière très égoïste comment on a envie individuellement, voire collectivement, de vivre ensemble, mais c'est comment on veut laisser la démocratie propre pour les autres. Je fais le parallèle avec ce qui est devenu presque à la mode, l'écologie. Là, c'est l'écologie de la société, l'écologie de la démocratie. Dans le pire des cas, on débarrasse les déchets qu'on a produits. Et tu sais s'il y en a. Et il me semble que c'est fondamental que de préparer les hommes, les femmes à s'approprier ou plutôt à se réapproprier ce qu'ils ont construit. La révolution, la démocratie, la république, c'est quand même le fruit de lutte populaire. C'était une vraie volonté citoyenne que de pouvoir avoir une vraie part à la décision. Et aujourd'hui, on est malheureusement happé par la prééminence des partis politiques qui bénéficient de tous les médias de diffusion et empêchent le citoyen de s'exprimer. Sauf à Radio Galère. Sauf à Radio Galère. Amine, peut-être une question à te poser en tant que citoyen. Non, ce n'était pas une question, juste une admiration tout simplement parce que j'ai eu un parcours là, c'est à titre personnel que je vais parler. J'ai eu un parcours où durant toute ma vie, j'ai voulu discuter, échanger à travers ce que je pensais être des structures où je pouvais le faire comme l'école alors que l'école, les lycées ou telle ou telle formation diplômante ne sont pas là pour échanger. Ils sont là pour vous éduquer, vous enseigner un cursus scolaire bien particulier. ça, c'est la pédagogie des professeurs. C'est ce que disait Jean-Pierre qui n'a pas l'esprit de compétition justement à l'université populaire. Pour aller un tout petit peu plus loin, mais dans le sens de la mine, c'est que les personnels de l'enseignement éprouvent également ce besoin de rencontre avec le citoyen. Lorsqu'on est enseignant dans un établissement, que ce soit à la fac ou au lycée, on a un public contraint qui est rarement contestataire. Donc, s'il est contestataire, c'est vraiment à la marge. C'est vrai. Alors que dans l'université populaire, on ne sait pas, celui qui vient présenter sa connaissance ne sait pas quel public il va avoir en face de lui. Et ce public est très réactif parce que c'est un public la plupart du temps militant ou à minima qui a envie d'apprendre. Et libre. Tout à fait. Et libre. On y vient, enfin on vient dans l'université populaire pour le plaisir d'apprendre. On n'y vient pas pour le diplôme. Il n'y en a pas. Quoique, je réfléchis en ce moment à créer une forme d'attestation, de participation et d'appropriation des connaissances avec un témoignage de l'université, de l'engagement de celui qui est venu y participer. Parce que je crois qu'il y a besoin aussi que cette reconnaissance se soit connue. Moi je suis d'accord avec toi. Amine, il n'est pas terminé. Amine, mais intéressant l'intervention. Oui, juste pour revenir sur le parcours, j'ai cherché tout le temps, toute ma vie du moins des concepts qui pouvaient rentrer dans mes cordes et qui pouvaient surtout m'apporter un enseignement ou alors même pas un enseignement spécifiquement mais on va dire où je pourrais apprendre des choses sur des sujets divers et variés. Et là, en ce qui vous concerne, on a quand même trois disciplines, trois domaines qui, mine de rien, touchent quasiment à l'ensemble des domaines sur Terre. Parce que l'histoire, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même ce qu'il y a de dénominateur commun à l'humanité. Donc rien d'étonnant déjà à ce que plusieurs personnes s'y refèrent quitte à travestir la réalité. On le fait aussi souvent notamment pour la laïcité. Quand on connaît l'histoire de la laïcité et qu'on sait qu'elle est venue pour apaiser les tensions, sachant qu'on la réutilise pour justement créer des tensions, c'est quand même assez paradoxal. On le fait aussi sur la religion aussi parce qu'on travestit la religion souvent sous prétexte de... Aussi, oui. Alors malheureusement, ça se fait dans tous les domaines. La laïcité est un enjeu central. Effectivement, on voit que notamment dans les débats actuels sur la laïcité, on revisite ce concept-là et on revisite ce qu'est véritablement la laïcité. Il est incroyable... Il est récupéré par tout le monde et même par l'extrême droite qui l'ont bien récupéré. Mais pas seulement par l'extrême droite. Alors là, ça c'est... Ça c'est caricatural. C'est caricatural, c'est extrêmement dangereux parce que quand vous entendez Marine Le Pen effectivement se réapproprier cette notion de laïcité pour mieux exclure tout ce qui ne ressemble pas au bon français, c'est vrai que c'est extrêmement préoccupant. Mais il y a aussi des tenants très durs de la laïcité qui revisite les textes notamment de 1905 et qui en fait font aussi un travestissement ou au moins une récupération qui est extrêmement étonnante quand on lit ce qu'était véritablement cette conception de la laïcité. et on est passé d'une laïcité ouverte qui était là pour justement qu'on puisse tous vivre ensemble c'est une laïcité tolérante à une laïcité qui serait là pour éliminer ce que l'on ne tolère pas dans notre société. C'est quand même très très une laïcité radicale. Mais ça ce sont des grands débats. me semble-t-il mais Stéphane qui est chercheur en histoire enfin en tout cas qui est chercheur en histoire sera certainement d'accord avec moi la loi de 1905 était quand même la volonté de retirer une partie importante du pouvoir de la religion catholique qui s'était approprié à la fois les pouvoirs de pensée religieuse mais aussi les pouvoirs économiques et les pouvoirs de l'éducation. C'est très très juste. Juste une intervention d'Olivier qui a appelé aux 0481 et qui demandait du coup comment vous subvenez aux besoins financiers c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes aidé à l'université populaire pour les subventions et autres donc pourquoi je je retranscris tout ça non pourquoi je retranscris ça c'est parce que je connais en tout cas la réponse et c'est important de le dire parce que voilà d'expliquer que les professeurs et tu vas le dire sont bénévoles expliquer toute cette trame et cet esprit qui règne voilà ça c'est important Merci Olivier pour cette question On le remercie qui est fondamentale et qui est vraiment la clé de l'université populaire en tous les cas celle que je porte et que je défends l'université populaire d'Aubagne a pour principe premier la gratuité à savoir que les intervenants ne sont pas payés il y a un intervenant qui habite à Mont-Dragon dans le Vaucluse qui est l'ancien doyen de la faculté de Grenoble et qui vient à Aubagne faire des cours et il n'est pas indemnisé même pas de son déplacement et les participants ne paient pas non plus pour participer aux soirées de l'université mais il y a quand même les locaux il y a quand même l'infrastructure alors comment c'est financé pour Olivier il faut éclairer notre différence le lycée Jolot-Curie met à notre disposition une salle gratuitement c'est gratuit ou sur une salle maudite c'est 10 euros par mois c'est abordable ça reste ça reste très très abordable et puis il y a plein de militants qui participent de façon bénévole pour le fonctionnement de l'université populaire et notamment pour toute la fabrication des outils de communication les plaquettes les flyers le programme oui parce que ça demande de l'énergie l'entretien du site internet et également je passe beaucoup de temps à travailler sur le fonctionnement de l'université populaire et tu réfléchis beaucoup on le sait que tu es en perpétuelle réflexion et notamment avec de bons projets Amine voulait réagir et puis monsieur Rio derrière il est 9h13 sur les ondes de Radio Galère il nous reste une grosse dizaine de minutes et évidemment ça passe 9h15 même ça passe très vite donc on a besoin évidemment de donner la parole à tout le monde et surtout de répondre un petit peu aux attentes du public on le rappelle on est en direct avec l'université populaire d'Aubagne représentée par son créateur responsable Jean-Pierre Brunji accompagné de Stéphane Rio qui interviendra au mois de janvier pour la partie histoire Amine Oui juste au niveau de l'aspect gratuit de ces universités populaires c'est quand même assez révélateur parce que autant du point de vue des gens qui participent en tant qu'élèves entre guillemets que de ceux qui participent en tant que conférenciers ou autres il y a quand même quelque chose qui met en avant l'aspect on va dire de qualité parce que forcément il n'y a plus de questions de rentabilité qui se posent il n'y a plus de questions de devoir former un minimum d'élèves en un minimum de temps ces questions qui sont traditionnellement posées dans des domaines d'échange et de partage ou même d'enseignement traditionnel ne se posent plus dans les universités populaires donc on est vraiment sur un échange simple naturel pour le coup on peut vraiment utiliser ce terme parce qu'il n'y a plus d'autres termes qui peuvent venir encadrer l'université populaire si ce n'est le partage et l'échange et l'humanisme naturel donc je pense quand on dit ça on a plus ou moins résumé les valeurs de base et fondamentales et quand après on rajoute à ça ce que l'on pourrait apprendre du fait des différents domaines c'est quand même enrichissant enrichissant et puis juste une chose sur aussi les disciplines donc c'est pas quand même commun d'avoir un endroit où on peut aller se retrouver avec des personnes d'un niveau ou d'un milieu social différent de culture ou de religion ou tradition différente pour un même objet et surtout dans un même cadre sans intérêt particulier de nos jours ça ne court pas les rues donc c'est quand même assez surprenant de voir il faut le souligner on peut aussi mettre des initiatives de ce type là Augustin je vais l'on dire il disait hier soir que Spinoza écrivait que l'homme vertueux est celui qui partage je m'approprie bien volontiers cette qualité ou cette vertu bah écoute magnifique Spinoza dans tous les cas on peut voir ses paroles Christian tu vois que l'intérêt quand même de cette université populaire c'est aussi d'entendre des choses qu'on n'entend jamais sinon en assistant à des cours et c'est vraiment la force de cette université c'est que même si on n'a pas tout retenu de ce qui a été dit hier soir et Spinoza est quand même un auteur qui est un peu difficile d'accès et bien il y a des morceaux qui vont rester qui vont s'ancrer dans les esprits et qui vont peut-être en tout cas c'est mon espoir qui vont peut-être changer le fonctionnement des hommes moi je vais poser une question à tous les deux en ce moment on parle beaucoup de montée du populisme peut-être il faudra clarifier ce que veut dire populisme mais est-ce que c'est vraiment votre action c'est une action sanitaire c'est une question de santé justement santé mentale parce que finalement on voit les esprits qui sont manipulés on manipule l'histoire on voit ce qui s'est passé aux Etats-Unis où un homme comme Trump a été élu c'est quand même aberrant pour un pays qui est la première puissance mondiale au niveau de l'éducation qui devrait être très très brillante et on voit à quel point on est capable de mener des gens comme ça en pur point sans critiquer M. Trump mais bon s'il n'a pas la qualité pour arriver à ce niveau-là c'est vraiment primordial qu'il y ait une éducation populaire à tous les niveaux et donc là vous faites vraiment une oeuvre primordiale pour tous les citoyens qui devrait être multipliée alors comment faire pour le multiplier un peu plus justement sans aller aussi loin on observe aussi ce qui s'est passé à Aubagne où il y avait la volonté de supprimer la gratuité des transports où la gratuité de la culture a été abandonnée où l'on a passé la cuisine centrale qui sert à préparer les repas des écoles municipales la préparation des repas est passée au privé où il y a la volonté ou la culture qui était gratuite à Aubagne toutes les expositions étaient ouvertes à tous les Aubaniers gratuitement tout ça s'est terminé donc je veux dire sans aller aussi loin il y a des luttes des combats des exemples à porter de manière permanente et devant son palier il n'y a pas besoin d'aller très très loin il y a des luttes de proximité qui me paraissent fondamentales et puis si on est le grain de sable ou la goutte d'huile qui permet un meilleur fonctionnement ou qui empêche des fonctionnements qui sont anti-démocratiques et bien là l'oeuvre de l'université populaire l'oeuvre dans le sens d'ouvrage de réalisation cette oeuvre prend toute sa dimension il y a l'élève professeur Riau qui a levé le doigt et oui je lève le doigt bien discipliné je ne change pas la pédagogie oui non je reviens sur le terme de populisme moi je pense qu'il faut quand même faire extrêmement attention le clarifier faire extrêmement attention à ce terme parce que premièrement il faut réfléchir d'où il vient ce terme et qui l'emploie et maintenant on l'emploie systématiquement c'est galvaudé alors c'est galvaudé parce qu'on l'emploie systématiquement pour déqualifier tous ceux qui viendraient du peuple parce que moi je veux bien que l'on critique Trump ceux qui ont voté pour Trump etc mais avant tout il faudrait il faudrait que l'on ait un peu de lucidité sur le divorce qu'il y a aujourd'hui entre une certaine élite qui ne cesse de déqualifier tout ce qui vient du peuple tout ce qui est populaire un mépris absolument considérable un aveuglement absolument considérable quand vous entendez après la victoire de Trump que ces gens n'ont pas compris que les Etats-Unis connaissaient une grande croissance qu'il n'y avait plus quasiment plus de pauvreté ni de chômage ça c'est un tir à l'enfant un moment il faut arrêter et l'université populaire c'est peut-être le contre-pied de cela c'est remettre au centre de la réflexion au centre de la connaissance le peuple et ça ce n'est pas une honte il y a les universités populaires il y a aussi de grands historiens qui travaillent là-dessus vous savez peut-être qu'il y a une grande histoire populaire des Etats-Unis faite par Howard Zinn et en mars va sortir un livre extrêmement important l'histoire populaire de la France qui sera un très grand livre et qui voudra remettre au centre des choses le peuple et ça il faut que nous des gens comme nous des militants de l'éducation comme nous soyons extrêmement fermes sur ces positions tu viendras de le présenter j'espère alors alors là ce sera avec très grand plaisir avec grand grand plaisir on prend le rendez-vous juste un petit mot parce que c'est alors on n'a pas l'habitude de le faire mais on est ravis de nouveau Olivier qui a réagi et qui nous félicite de faire venir ces personnes-là pour parler de la vraie vraie démocratie de la pensée donc je trouve ce mot plutôt intéressant et plutôt porteur donc je remercie Olivier et c'est peut-être aussi à l'image de de ce qu'on veut faire de cette radio enfin en tout cas dans notre journal je parle de cet esprit peut-être aussi populaire ouvert accessible à toutes et à tous dans le bon sens du terme du doigt exactement mon cher Christian j'aurai beaucoup de plaisir à accueillir Olivier lorsqu'il viendra à Aubaine exactement on le rappelle mardi prochain 18h30 18h30 au dossier de Louis Curie exactement Olivier pour toi ça sera gratuit exceptionnellement exactement pour conclure messieurs il nous reste 2-3 minutes vraiment et puis vous le savez à partir de la 20h30 on reçoit et on fait un dossier sur les tables de la fraternité pardon initiée vous le verrez par Clément et Karim là aussi la fraternité on en a besoin c'est quelque chose qui est porteur et table populaire et table populaire également vous verrez à travers notamment l'aspect culinaire l'aspect de l'échange et du relationnel on aura l'occasion de voir ça d'ici 7 à 8 minutes avant ça dernier mot aussi messieurs et Amine et Christian interviennent quand tu le souhaites un mot sur on a parlé de l'actualité évidemment on ne peut pas on ne peut pas l'oublier est-ce que vous êtes méfiant réticent à l'égard de la politique à venir et notamment on évoquait tout à l'heure Trump aux Etats-Unis on craint aussi certaines personnalités politiques en France pour ne pas nommer le FN est-ce que vous estimez qu'on est capable à travers l'enseignement à travers l'éducation à travers l'échange intellectuel aussi parce que ça existe et c'est porteur vous Stéphane Rio en étant professeur on ne fait pas de politique évidemment mais on peut quand même moi j'étais j'étais lycéen et j'étais largement capable de discerner si le prof était dans une mouvance c'est vrai c'était par rapport aux actions par rapport aux grèves notamment aussi s'il était plus de gauche ou de droite et parfois on le titillait parce qu'on voulait en savoir plus est-ce que les professeurs est-ce que toi Jean-Pierre on est capable aussi de sensibiliser un petit peu sur de droite ou de gauche c'est ça non non ça me regarde pas je parle sur l'esprit l'esprit politique on sait qu'il y a on va peut-être au devant encore d'une période peut-être sombre sur le plan politique à venir et on y est depuis depuis pas mal de temps je vous adresse les derniers mots Stéphane et Jean-Pierre juste derrière oui on est dans une période sombre nous alors aussi bien l'université populaire que dans notre enseignement je pense qu'on essaye d'amener cette philosophie des lumières cette ouverture mais c'est extrêmement difficile et il y a des choses très graves qui s'annoncent bien sûr avec le Front National avec cette extrême droite qui préhente tous les débats mais quand vous écoutez François Fillon et notamment quand vous l'écoutez sur sa conception de l'histoire quand il veut réintroduire au centre de tous les enseignements une sorte de les grandes figures historiques de la France les grandes figures historiques de la France seulement de la France le roman national vous vous rendez compte l'enfermement que ça représente pour la jeunesse c'est un vraiment un danger majeur il faut ça il faut le dénoncer c'est intéressant ce que tu dis ça il faut le dénoncer on en parle très peu de ça il ne faut pas baisser les bras il ne faut jamais démissionner c'est pour ça que je participe à cette si belle université populaire d'Aubagne c'est un combat extrêmement difficile mais on parlait au début de la résistance qui a toujours été difficile encore aujourd'hui il faut beaucoup résister à toutes ces injonctions je reste très confiant en la force et la volonté du peuple à se mobiliser pour choisir son devenir c'est vrai que nous traversons une période particulièrement préoccupante avec des prises de position des orientations des propositions c'est un retour de l'histoire parce que finalement c'est une période somme qu'on aurait pu qu'on a connu juste avant la deuxième guerre mondiale peut-être aussi ça y ressemble étrangement c'est très frappant de voir les similitudes les historiens peuvent nous éclairer pourquoi l'histoire se répète comme ça qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait une répétition qui peut arriver parce que l'homme comme la nature vit au travers de cycles et là moi je crois que nous sommes en fin de cycle et en préparation d'un nouveau cycle si on doit répéter chaque fois le cycle c'est dramatique il faut arrêter de répéter un cycle de ce genre là sinon qu'on ne le répète pas c'est un peu fataliste il me semble oui mais on ne le répète pas sur les mêmes plans en fait l'évolution de l'humanité se fait comme sur un plan en spirale où c'est une spirale qui est à la fois montante et descendante donc on va toujours un peu plus bas et toujours plus haut et on développe d'autres oui d'autres territoires de démocratie d'autres territoires de volonté aujourd'hui on est je crois à la fin d'un cycle à la fin d'un cycle consumériste à la fin d'un cycle d'avidité d'appropriation individuelle et je crois que le prochain cycle sera un cycle de partage et d'humanité progressiste on te rejoint les historiens qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il peut dire là-dessus alors justement là-dessus là c'est de la projection et moi vraiment je trouve que c'est une très belle une très belle pensée non ce qui l'historien peut peut-être voir et peut-être alerter sur le fait que comme justement avant la seconde guerre mondiale on va droit dans le mur et il y a un aveuglement général et on ne se rend pas compte de ce qui se passe et ça c'est je ne veux pas être pessimiste mais c'est quand même absolument absolument effrayant c'est effrayant on voit le repli sur soi de toutes les sociétés on voit tomber les discours nationalistes protectionnistes qui reviennent c'est du déjà vécu ça tout est vécu quand on entend le discours de Trump ou vous voyez le discours de l'extrême droite en France et en Europe quand on est étonné par les similitudes et notamment les élites sont comme dans les années 30 complètement aveugles et on va droit dans le mur les citoyens aussi sont aveugles aussi c'est la faute à l'éducation peut-être de ne pas nous avoir préparé à retomber dans le même piège peut-être non je ne sais pas je ne crois pas que les citoyens soient aveugles je crois qu'ils soient ils sont gavés de fausses informations ils sont gavés d'orientation c'était il n'y a pas très longtemps tu n'as pas la Rolex tu es un con et c'est ce qu'on nous répète à longueur de journée si tu n'as pas les godasses avec la bonne virgule si tu n'as pas le t-shirt avec le crocodile si tu n'as pas si tu n'as pas si tu n'as pas tu es un con on est tous les cons ici sur Radio Galère sinon que je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de virgule et je ne me balade pas avec un crocodile je ne suis pas l'homme sandwich qui fait la réclame de telle ou telle marque c'est juste insupportable je crois que le citoyen a besoin de se réapproprier la vie qu'il a envie à la fois de vivre mais comme je le disais tout à l'heure surtout l'espace qu'il a envie de transmettre qu'il a envie de léguer à ses petits enfants on boit tes paroles évidemment Jean-Pierre on remercie Stéphane Rio pour son intervention et puis on aura l'occasion de traiter alors peut-être un dossier du lycée Saint-Charles à venir on l'a déjà fait il y a quelques temps on le refera avec plaisir et on le rappelle demain à partir de 15h jusqu'à 18h goûter donc du coup forcément si on n'est pas affilié à l'école on est bien d'accord c'est ouvert à tout le monde c'est ouvert c'est devant l'école dans la descente non non c'est juste devant l'entrée donc vous venez il y aura des tables c'est ça exactement vous serez très bien accueilli qui veut vient lundi jeudi demain et lundi participation libre c'est ça parce que les fonds vont avoir une bonne oeuvre c'est ça c'est pour financer nos élèves qui sont en grande difficulté sans papier tout à fait Jean-Pierre pour conclure c'est tout bien par les prochains nous recevons à nouveau Augustin Giovanoni qui va nous parler du pouvoir d'après Spinoza et ensuite nous aurons deux soirées sur le contrat social ah génial et donc on est bien dans ce que je viens de dire à l'instant à savoir quel contrat social nous avons envie de passer entre nous et chose importante pour Olivier il peut se garer à l'intérieur du lycée merci beaucoup de nous avoir accueillis le contrat social ça me rappelle la terminale littéraire voilà ça me rappelle mes vieux souvenirs avec le contrat social merci messieurs au plaisir de vous revoir et on reste évidemment en contact pour la suite on vous invite à vous rapprocher d'université populaire vous tapez tout simplement université populaire d'Aubagne sur Google et vous avez le site UPP c'est bien ça UPPAE voilà exactement et il y a les vidéos qu'on peut revoir les vidéos les disciplines intervenantes ça c'est très intéressant aussi il y a tout voilà pause musicale et on laisse place à nos prochains invités